Salut Biciotti ! J'espère que vous allez bien ! Dans ce tuto je vous explique le fonctionnement de la RAM et je vous montre comment réaliser un overclock manuel peu importe si vous avez de la mémoire de DDR4 ou DDR5 ou un processeur Intel ou AMD. Mais d'abord... Le sponsor d'aujourd'hui c'est MacDIY qui m'a envoyé cette console portable rétro Lambernik RG35XXH. Avec plus de 30 émulateurs différents dont PS1 et PSP vous avez accès à 5000 jeux ou carrément 10 000 si vous achetez la version avec carte SD de 128 giga. Le processeur quad-core ARM Cortex A53 permet une émulation fluide et la batterie de 3300 mAh assure jusqu'à 8 heures de jeu. D'un point de vue performance on est au même niveau de la RG35XX Plus mais on a trois avantages. Déjà elle est plus portable car moins épaisse et de plus on a deux haut parallèles de type stéréo mais surtout deux sticks analogiques qui permet de jouer confortablement dans tous les jeux. L'écran c'est 3.5 pouces IPS avec définition 640 x 480 la définition parfaite pour la majorité des jeux rétro en 4 tiers. De plus il est doté d'une sortie HDMI que vous voyez ici pour pouvoir jouer sur un écran plus grand comme cela de votre télé. Les jeux jusqu'à la PS1 sont fluides mais les PSP ça dépend. Les plus gourmands comme le célèbre God of War n'arrivent même pas à 30 fps. Pour terminer si vous ne cherchez pas démorations parfaites sur PSP je peux conseiller facilement cette console portable rétro. Le deux sticks analogiques donne le petit plus qui manquait à la version RG35XX Plus et le prix reste raisonnable entre 80 et 100 euros selon le modèle choisi et même moins cher si vous utilisez le code promo en description. Cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première plutôt théorique je vous explique le fonctionnement de la RAM. On va parler des fréquences, timing et je vais le faire avec une analogie de façon que tout le monde puisse le comprendre. Dans la deuxième c'est effectivement le tuto d'overclocking manuel de la RAM. Vous pouvez utiliser le chapitre pour aller directement à la deuxième partie si vous n'êtes pas intéressé par la théorie mais je vous déconseille vraiment de le faire autrement vous allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. La RAM il faut l'imaginer comme un magasin qui stocke temporairement des colis. Les colis sont rangés par lignes et colonnes et on retrouve dans les colis les données qui circulent dans l'ordinateur. Le boss de ce magasin c'est moi, non c'est le processeur. Et la fréquence, 3200, 6000, 8000 MHz, c'est la vitesse brute à laquelle on peut stocker ou récupérer des colis dans le magasin. Elle se mesure en Hertz et plus elle est élevée, plus la RAM est rapide ou si vous préférez, plus est rapide le stockage ou la récupération des colis dans le magasin. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est vraiment très important, est que la fréquence c'est juste un chiffre qui dit au magasin à quelle vitesse doit travailler. Mais ça ne représente pas l'efficacité d'un magasin qui est donné par les employés et plus précisément par les horaires de travail des employés. Les timings de la RAM Les timings déterminent tous les horaires des employés, par exemple à quelle vitesse peuvent commencer à travailler, la durée du travail à réaliser, combien de temps ils mettent pour finir une tâche, combien de temps ils prennent pour faire une pause et se reposer avant de commencer la prochaine, etc. Vous comprenez maintenant que serait le timing, ça veut dire donner des horaires de travail plus importants aux employés qu'on peut traduire dans un boost de performance du magasin ou si vous voulez de la RAM et en général du PC. Vous comprenez aussi qu'on ne peut pas booster la fréquence du magasin ou de la RAM à l'infini, autrement les employés ne peuvent pas maintenir le rythme. Et on ne peut pas serrer trop le timing non plus, autrement les employés vont péter un câble pour les horaires de travail impossibles. Je ne vais pas aller en détail sur tous les timings de la RAM, sinon cette vidéo ne va jamais terminer. Mais je vais vous expliquer les 4 principales. Le CL, c'est le timing plus important. C'est un nombre fixé qui représente le nombre de cycles d'horloges nécessaires pour accéder aux données une fois que la RAM reçoit l'ordre de le faire. Plus il est bas, plus la RAM peut accéder rapidement aux données. Pour simplifier, toujours si on retourne à l'analogie, c'est le temps qu'ils doivent respecter les employés pour retourner en colis. C'est un temps fixe, donc les employés ne peuvent ni le dépasser ni l'anticiper. Mais comme vous comprenez bien, plus le temps est bas, plus le boss du magasin, le processeur est content vu que les colis ou les données arrivent plus rapidement. De plus, le rapport fréquence CL permet de connaître la latence effective nécessaire à la RAM pour retourner des données demandées par le processeur. Et comme vous voyez dans cette image que vous trouvez en description, pour réduire la latence et augmenter les performances, il faut soit fixer une fréquence et réduire l'ECL, ou fixer l'ECL et augmenter la fréquence. Le deuxième timing à connaître, c'est le TRCD, c'est le temps nécessaire pour que la RAM accède à une colonne de données dans une rangée préalablement sélectionnée. Plus simple, c'est le temps qu'il doit mettre un employé pour retourner en colis dont il connaît la rangée. Le TRP, c'est le troisième timing et indique le temps nécessaire pour sélectionner une rangée de mémoire précédemment activée. C'est essentiellement le temps qui met la RAM à se préparer pour une prochaine demande. Un TRP plus bas signifie que la RAM peut se préparer plus rapidement pour la prochaine opération. Dans l'exemple, c'est le temps de repos des employés avant de pouvoir traiter la prochaine demande. Et comme vous comprenez bien, plus il est bas, moins de repos ont les employés et du coup le magasin est plus efficace. Le dernier timing principal, c'est le terrasse, ou la durée pendant laquelle la RAM maintient ouverte une rangée de données avant de la fermer et de passer à une autre. Toujours dans l'exemple du magasin, c'est la durée à laquelle on décide de garder les employés sur une tâche. Parce que, par exemple, on veut ranger deux colis dans la même rangée. Le problème est que si la durée est trop longue, les employés glandent. Et si c'est trop court, les employés n'ont pas le temps de ranger les deux colis. Donc il faut trouver un bon compromis. Mais, en général, c'est mieux éviter que les employés glandent. Enfin, comme vous voyez ici, on a des timings secondaires et tertiaires, aussi appelés sub-timings. Je répète, ça va prendre trop de temps pour les expliquer, mais je vais vous dire plus tard comment les paramétrer. Je n'ai pas parlé de la tension de la RAM qu'il faut imaginer comme l'électricité qui passe dans le magasin de façon que les employés puissent travailler correctement. Il y en a 6 à retenir et certains changent selon si on a un processeur AMD ou Intel. Mais je vous en parle dans la partie overclock qu'on démarre tout de suite. Avant de commencer le tuto, je dois répondre à des questions souvent demandées. Et vous avez l'intérêt à en écouter les réponses avant de toucher quelque chose dans le BIOS. La première question souvent demandée est « Est-ce que ça vaut le coup de faire un overclock de la RAM ? » La réponse est bien sûr oui. Et c'est super simple avec l'activation d'un profil XMP, DOCP ou EXPO de la RAM. J'ai déjà réalisé un tuto à ce sujet. Maintenant, faire un overclock manuel permet de gagner des performances en plus. Combien ? Ça dépend de la définition à laquelle vous jouez. En 1440p, vous pouvez gagner entre 2 et 3% de performances en plus. En 1440p, entre 5 et 7% de plus. Mais attention dans les jeux qui dépendent du processeur. Par exemple, les jeux de simulation, les jeux compétitifs en ligne, CSGO, Warzone, etc. Et j'ai démontré tout ça avec des benchmarks dans une vidéo dédiée que je vous conseille de regarder. Vous allez gagner le plus de performances sur les FPS 1% Low, qui permet d'avoir un gameplay plus stable. Mais toujours dans les jeux qui dépendent du processeur, dans les jeux qui dépendent plus de la carte graphique, comme Alla Week 2, Remnant 2 ou Carrément, si vous jouez en 4K, vous allez gagner que dalle. Donc, il n'y a pas trop l'intérêt de faire un overclock manuel. Ou même avec l'XMP, vous n'allez pas gagner grand chose. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la carte graphique qui fait le taf, le processeur est beaucoup moins utilisé et des conséquences aussi, la RAM. La deuxième question vraiment très importante est, est-ce qu'il y a des risques ? Oui, bien sûr. Comme il y en a quand vous faites un overclock du processeur de la carte graphique, il y en a aussi avec la RAM. Dans des cas vraiment très 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 rares, c'est possible d'endommager les composants. Mais si vous suivez ce tuto, normalement tout va bien se passer. Je suis obligé de le dire pas pour vous faire peur, mais parce que je ne suis pas responsable, surtout si vous faites des conneries. Normalement le pire qui peut arriver, et je suis sûr que ça va arriver, est que votre système s'allume mais ne démarre pas. Quand vous faites un overclock du processeur, normalement ce Windows qui ne démarre pas, il faut juste changer les paramètres du BIOS. Mais quand c'est la RAM vous n'avez même pas accès au BIOS. Et pour résoudre ce problème, il faut faire un reset du BIOS. Pour faire cela, il faut soit déclipser la batterie de votre carte mère, attendre une minute puis la réclipser, soit en alternative, couper l'alimentation du PC, mettre en contact les broches du CMOS avec un tournevis pendant 10 secondes, rechercher la position des broches sur le manuel de votre carte mère, et enfin réallumer le PC. Donc, super important, n'oubliez pas, avant de toucher le BIOS, de faire un sauvegard des paramètres, de façon que si vous êtes obligé à faire un reset, vous avez juste à charger le profil sauvegardé. Et ne vous inquiétez pas si votre système ne démarre pas ou vous avez un écran noir après avoir fait un overclock de la RAM. Faites un reset du BIOS. Si par contre, après un reset du BIOS, votre système ne démarre pas non plus, il faut un petit peu s'inquiéter. Essayez d'enlever les barrettes de la RAM ou changer la position. Normalement, tu devrais revenir à la normale. Encore quelques infos avant de commencer. L'overclock de la mémoire DDR5 est beaucoup plus simple que sur mémoire DDR4, car l'architecture de la mémoire DDR5 permet un contrôle de la tension plus stable, soit au niveau du contrôleur de mémoire, soit au niveau des barrettes. Donc, si vous êtes sur mémoire DDR4, je suis désolé, mais vous allez moins de marge d'overclock et surtout vous allez galérer plus. En outre, je dois rappeler, même si évident que vous devez avoir des barrettes de la même fréquence, capacité et possiblement marque, et qu'overcloquer quatre barrettes est toujours plus compliqué que deux. Enfin, je dois vous parler des stratégies d'overclock. Idéalement, on va pousser les fréquences et baisser les timings, mais ça ne marche pas. Vous pouvez, par exemple, activer un profil XMP, Expo, etc. et après baisser les timings, mais je vous assure que ça va être très compliqué. Vous avez deux choix. Soit vous fixez la fréquence et vous baissez le timing, soit vous fixez le timing et vous poussez la fréquence. À mon avis, et c'est ce que vous allez voir dans ce tuto, vaut plus le coup de fixer une fréquence pas trop élevée et baisser les timings. Car, de toute façon, augmenter juste la fréquence, ça ne suffit pas pour augmenter les performances. Par exemple, la RAM à 7200 MHz CL36 a la même latence de 10 nanosecondes, comme à 6000 MHz CL30. Donc, on choisit une fréquence pas très élevée, comme 3200 pour la DDR4, 6000 pour la DDR5, et ça permet déjà tout de suite de ne pas stresser le contrôleur de mémoire. Et à partir de là, on va baisser les timings. J'ai terminé avec toutes les infos que j'avais à vous donner. On peut finalement commencer ce tuto. Je vous montre d'abord comment overclocker manualement la mémoire DDR4 et après je vais passer à la DDR5. Donc, utilisez les chapitres pour aller directement à la partie qui vous intéresse. J'ai créé ce fichier Excel que vous trouvez en description avec toutes les infos nécessaires pour pouvoir overclocker correctement la RAM. La première chose qu'il faut régler, c'est les tensions. Il y en a 3 pour Intel et 2 pour AMD. Et vous trouvez ici les valeurs qui sont sur OK, MAX et surtout les valeurs qu'il ne faut pas dépasser. Car ça veut dire dégrader le plus et endommager les composants. Donc, évitez absolument de dépasser les valeurs des tensions qui sont indiquées ici. Alors, pour la tension des RAM que vous trouvez soit pour les protesteurs AMD et Intel, je vous conseille de commencer avec 1,4. Puis, une fois que vous avez terminé de faire tout le reste, de baisser cette valeur à 1,35 et voir si l'overclock est stable. Si vous ne voulez pas trop stresser vos RAM et être plus sur le côté safe, vous pouvez garder 1,35. Mais sachez qu'il y a moyen de pousser jusqu'à 1,45. Ne dépasser absolument 1,45 et en général, je vous déconseille de dépasser les 1,4. Si vous êtes sur processeur AMD, il faut aussi gérer la tension SOC, que c'est la tension contrôleur de mémoire. La valeur sûre, c'est 1,515 que je vous conseille d'utiliser. Si ça ne suffit pas pour stabiliser plus le système, vous pouvez augmenter à 1,525 et maximum, maximum, arriver à 1,135. Ne dépasser absolument les 1,135 et en général, je vous déconseille de dépasser les 1,525. Si vous êtes sur processeur Intel, il faut régler la tension SA et la tension IO. Ça peut s'appeler VCCSA, VDDSA. L'important est que vous trouvez SA dans le nom et ici, vous trouvez IO dans le nom. Alors, la tension IO, c'est la tension contrôleur intégrée dans le processeur d'entrée-sortie et ça peut aider à stabiliser l'overclock. La tension SA, c'est pratiquement l'équivalent de la tension SOC de AMD, c'est la tension contrôleur de mémoire. La tension IO doit être 0,05 plus élevée de la SA. En fait, vous voyez ici que si la SA, c'est 1,15, ici on a 1,2, 1,2, 1,25, etc. Je vous conseille d'utiliser ces valeurs. Vous pouvez arriver jusqu'à 1,25, 1,3, mais je vous déconseille d'arriver jusqu'à là d'utiliser 1,2 et 1,25. Une fois que vous avez rentré les tensions, que soit pour Intel ou AMD, démarrez votre système, vérifiez que le système démarre correctement. Si le système ne démarre pas, vous pouvez tout arrêter car ça veut dire que vous avez un problème quelque part et vous pouvez renoncer à faire un overclock manuel. Car normalement, juste changer les tensions doit vous permettre d'accéder correctement à votre système. Peu importe après si vous changez fréquence, timing ou quel que ce soit, attention à la température de la RAM. Vous ne devez pas dépasser idéalement les 40 degrés. Certains RAM peuvent tolérer facilement jusqu'à 45, mais évitez de dépasser les 45. Autrement, vous pouvez avoir des erreurs sur la mémoire avec de la corruption des données et carrément de la perte des données. Donc, attention à la température. Vous pouvez la mesurer avec un logiciel comme Ardorinfo. Donc, attention à la température de la RAM. Vérifiez qu'elle ne dépasse pas les 45 degrés. Par rapport à la fréquence, j'ai choisi 3200 MHz. Vous pouvez choisir 3600-4000. Mais, comme je vous expliquais tout à l'heure, je préfère partir d'une valeur sûre et modifier les timings. De toute façon, je vous ai démontré qu'augmenter les fréquences ne ramène pas plus de bénéfices que baisser les timings. Sur le processeur Ryzen, la fréquence MSLK doit être la même de l'uncore UCLK. Que dans ces cas-là, j'ai choisi 3200 MHz. Que sur AMD, on retrouve une troisième fréquence, que c'est celle-là de l'Infinity Fabric. Elle doit être synchronisée à celle-là MSLK. Elle doit être toujours la moitié. Donc, si vous choisissez 3200, c'est 1600. 3600, c'est 1800, etc. Vous pouvez choisir de désynchroniser ça, par exemple, overclocker 1600 jusqu'à 2000 MHz. Mais, vous n'allez pas avoir plus de performance. Vous allez juste compenser la perte de performance, dû à la désynchronisation avec le MSLK. Enfin, une fois que vous avez choisi les fréquences, c'est le moment de passer au timing. Alors, j'ai choisi des timings sûrs, puis on a les serrés et enfin les extrêmes. Que, à mon avis, il ne faut pas dépasser. Vous pouvez essayer, bien sûr, d'aller plus en bas des extrêmes. Mais, à mon avis, votre système ne va pas démarrer. Pour 3200 MHz, vous voyez ici les timings primaires. qui sont en commun avec AMD et Intel. Ici, les secondaires en commun et les tertiaires en commun. Après, on a des tertiaires qui sont spécifiques à AMD et des tertiaires spécifiques à Intel. Ce sont les mêmes, sauf que les noms sont différents. Donc, j'ai décidé de les différencier. Alors, je vous disais que ces valeurs-là sont sûres pour 3200 MHz. Si vous êtes sur 3600, vous devez augmenter les primaires. Passer à 18, 22, 22, 42 ou peut-être même plus. Ce que j'ai envie de vous dire est que les valeurs sûres sont été testées par moi. En général, sont sûres. Mais, pour votre carte mère, processeur, mémoire, sont pas forcément sûres. Donc, si, par exemple, vous mettez un CL16 et votre système ne démarre pas. Alors, il faut essayer avec 17, 18, etc. Certaines cartes mères ne veulent pas du tout que vous touchez le timing. Dès que vous touchez le timing, le système ne démarre pas. Et à ce moment-là, votre overclock manuel est mort. Il y a toujours une question de hasard dans l'overclock. Et je suis obligé à vous dire ça. En tout cas, pour les timings primaires, je vous conseille pour 3200, 16, 20, 20, 40. Et si vous devez passer au serré, vous le faites à la fois. Vous baissez d'abord le CL, vous démarrez le système et vous testez que tout va bien. Je vous explique après ce que ça veut dire, tester que tout va bien. Pour l'RCD, vous passez de 20, 19. Pour l'RP, vous passez de 20, 19. Vous testez que tout va bien. Vous passez au RAS, que normalement, c'est CL plus RCD. Mais j'ai augmenté ici la valeur pour être encore dans le sur, etc. Et vous devez faire ça, je suis désolé, à la fois pour les primaires. Pour les secondaires, vous pouvez tester de les mettre d'un coup. Mais si votre système ne démarre pas et vous devez faire un reset du CMOS, vous êtes obligé à les mettre un par un et voir lequel est le problématique. Si vous trouvez un que c'est effectivement problématique, vous êtes obligé à augmenter la valeur. Je vous fais un exemple. Vous mettez le TRC à 72, puis vous mettez le RRDS à 6. Votre système ne démarre pas en août, il fallait l'augmenter à 8. Donc, vous l'augmentez à 8 et vous voyez si votre système démarre, s'il n'y a pas d'erreurs, etc. Et ça, c'est le même processus pour tous les autres timings. Pour les tertiaires, AMD, Intel, etc. Je vous ai mis une colonne info avec des informations par rapport à quoi sert chaque timing. Certains sont en anglais, certains sont en français, mais c'est juste de façon indicative parce que si je vais expliquer ici dans cette vidéo à quoi sert tous ces timings, on ne va plus terminer. Encore quelques informations. Alors, essayez de désactiver le DRAM Power Down Mode. C'est une option que vous trouvez normalement dans la partie timing, car c'est un mode genre économie d'énergie pour la RAM qui peut déstabiliser l'overclock. Et en toute sensérité, la RAM consomme que DAL, donc vous pouvez bien sûr le désactiver. Sur Intel, ici, vous trouvez aussi un paramètre Command Rate, doit être sur 2T. Et si vous trouvez aussi le paramètre TCCDL, doit être sur 8. Par rapport au RFC, qui représente le nombre de cycles pendant lesquels les condensateurs sont rechargés, vous devez y aller par la moitié. Vous commencez par 560, vous faites diviser 2, vous testez la valeur diviser 2, puis vous faites la valeur diviser 2, plus 560 diviser 2, et vous continuez jusqu'à quand vous arrivez à 330. Les RFC2, RFC4 n'ont pas vraiment d'impact sur les performances, vous pouvez les garder en auto. De plus, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez mélanger les valeurs. Vous pouvez avoir un cell sur, un RCD serré, un RP extrême. En fait, ça dépend de combien vous arrivez à baisser le timing. Rien ne vous empêche d'avoir des valeurs mélangées. Vous n'êtes pas obligé à avoir toutes les valeurs serrées ou toutes les valeurs extrêmes. Le CWL, attention, évitez les ampères. Ça veut dire que, normalement, c'est le CL en écriture, donc doit être comme le CL. Mais, par exemple, si vous avez choisi un CL serré de 15, ici vous mettez 14, parce qu'il faut éviter les ampères. Le TCKE, c'est à 0 si Power Down et Disabled. Donc, si vous avez activé cette option-là, de désactiver le Power Down Mode, alors c'est à 0. Sinon, c'est plutôt à 8. Le TFX qui représente le temps minimum entre deux commandes de rafraîchissement. Normalement, il est très bas. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez directement tester 32 768 et après passer à la valeur serrée, si celui-ci marche bien, des 40000 et carrément 50000. Le maximum, c'est 65 534. Par rapport au timing tertiaire, vous n'êtes pas obligé de tester ces timings un par un, mais vous pouvez y aller par groupe. Par exemple, vous testez d'abord les RDRD, vous rentrez les quatre valeurs, vous voyez si tout va bien, et si tout va bien, vous passez au RDWR, tout va bien au WRRD, etc. C'est la même chose pour AMD. Je termine ici cette partie sur l'overclock. Maintenant, il reste juste à rentrer ces valeurs-là dans le BIOS et surtout à tester ces valeurs et tester que la RAM marche correctement. Pour cela, allez directement à le dernier chapitre de cette vidéo qui explique comment tester correctement la RAM. Je passe maintenant à l'overclock de la mémoire DDR5. Vous trouvez ce fichier en description avec toutes les informations nécessaires pour faire un overclock correct de la RAM. Toutes les informations que vous voyez ici, ça dépend du professeur Intel ou AMD, il faudra les rentrer dans le BIOS. Il faut d'abord régler les tensions, il y en a quatre pour Intel et trois pour AMD. Je vous rappelle que la gestion de l'alimentation pour la DDR5 est directement sur la RAM, donc on retrouve des tensions aux puces et des tensions aux contrôleurs de mémoire du processeur qui sont séparés. Pour la tension aux puces, que c'est normalement appelée VDRAM ou VDD, et on retrouve aussi la VDDQ, que c'est une tension au circuit de sortie des puces, vous devez choisir une valeur qui doit être, à mon avis, 1,35 pour AMD et 1,4 pour Intel, mais rien, vraiment rien, vous empêche de mettre 1,4 aussi pour AMD. Si vous voulez vraiment pousser beaucoup la RAM, vous pouvez aller jusqu'à 1,45, mais ne dépassez pas 1,45. Pour les processeurs AMD, il faut aussi régler la tension SOC ou la tension contrôleur de mémoire. La valeur sûre, c'est 1,25. Personnellement, j'utilise 1,27. Maximum arrivé à 1,3. Ne dépassez pas 1,3. Ça a été la raison pour laquelle certains 7800X3D ont brûlé. Donc, ne dépassez pas du tout les 1,3. La tension IO contrôleur entre et sortie du processeur, vous devez la mettre à la même valeur de la tension VDRAM. Donc, si vous avez choisi 1,35 pour AMD, sera 1,35. Sinon, si 1,4, sera 1,4. Pour Intel, il faut aussi choisir la tension contrôleur de mémoire, l'Iona 3. Pour la VDDQ et VDD2, vous devez mettre le même que vous avez choisi pour les plus de la RAM. Donc, si vous avez choisi 1,35, vous mettez 1,35. Si vous avez choisi 1,4, vous mettez 1,4. Rien ne vous empêche d'augmenter de 0,05 de plus pour ces deux tensions. Donc, par exemple, si vous avez choisi 1,4 pour la VDRAM, vous augmentez à 1,45. Avec la DDR5, on peut se permettre ces tensions sans problème. Mais, évitez de dépasser les 1,45. Même si je connais des personnes qui ont poussé la tension jusqu'à 1,6. Mais, vraiment, les gars, évitez parce que sinon, il y a le risque de dégrader les plus. Enfin, on va parler de la tension SA. Vous pouvez choisir 1,25. Et si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez augmenter jusqu'à 1,35. Je vous déconseille en général de dépasser le 1,3. Par rapport à la température de la RAM, jusqu'à 40 degrés, tout va bien. Donc, idéalement, ne dépassez pas les 40 degrés. Et, en général, certains RAM arrivent à supporter jusqu'à 45 et même 50. Mais, je vous déconseille absolument de dépasser les 45. Il y a un risque de corruption de la mémoire, de perte de données, autre que d'avoir des crashs dans Windows. Enfin, il faut choisir la fréquence. Pour l'overclock que je vous conseille, j'ai choisi 6000 MHz. Et les timings que vous voyez ici sont liés à cette fréquence. Donc, si vous choisissez une fréquence plus élevée, ces timings-là doivent être plus élevés. Autrement, vous allez avoir tout de suite des crashs. Donc, attention. Fréquence plus élevée, timing surtout primaire plus élevée. Par exemple, ici, on a 6200 MHz. Ici, on a du 34, 42, 42 et sur les 100 et quelques pour le RAS. Donc, attention. Que pour AMD, on a aussi la fréquence de l'Infinity Fabric. Que avec la mémoire DDR5 peut être désynchronisée sans pénalité sur les performances. J'ai fait plusieurs tests et au final, pour mes barrettes, j'ai obtenu le maximum de performances avec 2033. Donc, je vous conseille de mettre 2033. Et je répète, ce n'est pas comme avec la DDR4 où la valeur de la fréquence FLK devait être la moitié du MCLK. Ici, ça peut être bien désynchronisé. Passons du coup au timing. Ça, ce sont les valeurs sûres pour moi. Et je les ai testées sur deux cartes-mères sans problème. Soit sur ma carte-mère Intel que sur ma carte-mère AMD. Attention, je répète, ce sont les valeurs sûres avec de la mémoire RAM à 6000 MHz. Je vous conseille toujours de désactiver le DRAM Power Down Mode qui peut avoir un impact sur la stabilité de l'Overclock. C'est le mode d'économie d'énergie de la RAM. Mais comme la RAM consomme que dalle, je n'en vois pas l'intérêt. Maintenant, pour baisser le timing. Alors, pour les primaires, il faut y aller un à la fois. Ça veut dire que vous commencez avec l'UCL. Vous passez de la valeur sûre à la valeur serrée, donc à 30. Vous lancez Windows. Vous lancez les tests dont je vous parle plus tard. Et si tout se passe bien, vous pouvez après tester la valeur extrême à 28. Une fois que vous avez testé la valeur extrême et tout se passe bien, alors vous passez au RCD. Attention, ce n'est pas donné que tout se passe bien. Si la valeur extrême ne passe pas très simple, vous retournez à la valeur serrée. Donc, une fois testé l'UCL, vous passez au RCD. Une fois testé le RCD, vous passez au RP, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que des valeurs serrées, que des valeurs extrêmes. Vous pouvez bien sûr mélanger. Dans mon cas, je suis arrivé à avoir presque la totalité des valeurs extrêmes et quelques valeurs serrées. Pourquoi ? Parce que baisser le timing sous la mémoire de DR5, c'est vraiment très simple. Grâce à la gestion de l'alimentation de la mémoire. Pour le timing secondaire, vous pouvez essayer de les mettre d'un coup. Si ça ne marche pas, vous êtes obligé à faire comme avec les primaires, les mettre en la fois. Parce que vous devez comprendre d'où ça vient le problème. Donc, vous pouvez essayer de mettre tout de suite les erreurs. Mais par exemple, si vous avez un crash et vous êtes obligé à faire un reset du BIOS. Rappelez-vous déjà des primaires. Quand vous avez un système qui marche, faites une sauvegarde du profil dans le BIOS. Et après, vous allez tester les secondaires en par un. Vous testez l'RC, l'RC, ça passe. Vous passez à l'RRD, etc. J'ai mis des infos à côté dans cette colonne avec l'explication sur la plupart des timings. Je répète pour la troisième fois, je ne vais pas les expliquer maintenant. Sinon, la vidéo va être infinie. Et de plus, vous trouvez une colonne note avec des notes supplémentaires. Comme le fait d'éviter des valeurs ampères pour le CWL. Que normalement, il doit être toujours des valeurs paires qui correspondent au CL. Vous direz, Pika, mais si je mets 31 comme valeur serrée, vous allez mettre 30. Parce que je répète, il faut éviter les valeurs ampères. Quelques infos supplémentaires. Le TREFI, que c'est le temps minimum nécessaire pour que la mémoire se stabilise après un cycle de rafraîchissement. Il est super bas sans raison. Il est sur les 12 ou 16 000. Vous pouvez l'augmenter sans souci à 25 000. Et carrément, la valeur serait 50 000. Vous pouvez tester la valeur max de 65 534. Mais attention que la mémoire n'échauffe pas trop à cause de ça. Après, on a les timings tertiaires. Vous pouvez les rentrer d'un coup. Si ça ne marche pas, vous pouvez y aller 4 à la fois pour Intel ou 3 à la fois pour AMD. Vous essayez d'abord les RDRD pour rentrer les 4. Vous testez dans Windows, ça marche bien. Parfait. Je passe au RD-WR. Je rentre les 4. Je teste. Tout va bien. Je passe au WR-RD, etc. Il y a des timings en plus qu'on retrouve par rapport à la DDR4. Que sont les 4 ici. Qui, en toute sincerité, n'ont pas très d'impact sur les performances. Vous pouvez les laisser en auto ou tester les timings que je vous ai proposés. Les autres timings que vous ne voyez pas ici, vous pouvez les mettre en auto. De base, j'ai terminé le tuto, mais je préfère faire un résumé de façon que ce soit vraiment très clair. Alors, première opération à faire, c'est régler les tensions. Une fois régler les tensions dans le BIOS, vous allez démarrer Windows et normalement Windows devrait démarrer sans soucis. S'il y a un souci, votre overclock manuel est terminé car vous êtes obligé de régler les tensions. Autrement, vous ne pouvez pas baisser les timings. Une fois réglé la tension, vous choisissez la fréquence que vous voulez utiliser. Je vous conseille 6000 MHz et pour AMD aussi le FSLK 2033. Puis, vous pouvez rentrer les timings sûrs. Vous pouvez carrément y aller par étapes si vous avez un problème avec les timings sûrs. Ça veut dire que vous rentrez tous les timings sûrs. Si le système ne démarre pas, vous laissez tout en auto sauf les timings primaires. Donc, vous commencez à mettre les timings sûrs primaires. Puis, une fois que vous avez réglé cela, vous allez passer au secondaire, puis au tertiaire, etc. Et vous comprenez lequel poser des problèmes pour démarrer Windows comme timing sûr. Une fois que les timings sûrs sont testés, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire tester. Vous pouvez passer aux serrets. Une fois aux serrets, vous pouvez passer aux extrêmes. Et après, vous avez terminé d'overcloquer vos barrettes RAM. Il me reste juste à expliquer ce que ça veut dire tester correctement les barrettes. Voici les fréquences, tension et timing, serrets et extrêmes, une fois appliquées sur ma carte mère. Pour les tester, vous pouvez utiliser le logiciel TestMem5 avec config ANTA77Absolute que vous trouvez en description. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Load Config, vous choisissez le fichier ANTA777Absolute. Le logiciel se ferme et quand vous le relancez, il lance automatiquement le test de la mémoire avec cette config choisie. Vous le laissez tourner et vous vérifiez qu'il ne sort pas des erreurs dans la box erreurs. C'est possible qu'il n'y a pas des erreurs, mais vous avez quand même des crashs et des démarrages aléatoires de votre PC. Et du coup, ça veut dire que le système est toujours instable. Donc, il faut beaucoup de patience et comprendre si le problème vient des timing ou parce que vous n'avez pas donné assez d'attention. Enfin, si vous n'aimez pas ce logiciel, comme alternative, il y a Karoo, un logiciel payant qui coûte 5€, ou OCCT, plus ou moins gratuit. Les deux ont le même principe de test Meme5 et montrent des erreurs en cas de problème. Avez-vous des questions ou besoin d'aide pour overclocker la RAM ? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour repartir une prochaine vidéo des tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. A la prochaine complica, ciao !